et bien salut à toutes et à tous c'est funky et ils se retrouvent aujourd'hui sur assassin street 3 encore une fois de plus pour le entre guillemets le let's play du dlc la guerre fantôme et oui la guerre fantôme je crois que j'avais fait une autre mission précédemment je suis pas sûr que ça fait partie du dlc vu qu'elle est marqué acte 1 donc voilà la guerre fantôme qui est un dlc que j'ai eu avec les versions de john or die donc voilà vous pouvez aussi la voir sur le marché xbox live ou avec les différentes versions ou même le season pass je crois logiquement oui donc voilà on y va la guerre fantôme acte 1 lancement on est parti connor en mode swag avec la lumière dans la tête allez carim pas sûr d'avoir une cinématique c'est un dlc c'est comme une petite mission navale voilà quoi mais ça doit durer longtemps quand même le vu que c'est un dlc à coup de vent acheter j'étais déjà à demi voile qu'est ce que c'est beau qu'est ce que j'ai atteint c4 oupla où j'ai pas fait gaffe excusez moi oui ça va ne passe ça ne se reproduira pas j'ai pas du tout fait gaffe au rocher excusez moi au récif qu'est ce que c'est beau j'étais trop en train d'admirer regardez moi ça c'est turquoise magnifique là je crois qu'on était proche du mexique ou du panama j'ai pas fait gaffe j'ai oublié la fête corsaire bon voilà ce que tu fais de bokeel double kill ah non et si c'est qu'il y a du monde de bokeel et voilà on est bon là on est bon je vais mettre la double voile pour virer de bord pas changé d'épée tiens voilà c'est à peu près quand on a pratiquement fini son virage de bord on peut mettre la grand voile enfin mettre toutes les voiles dehors comme on dit et voilà vous pouvez voir quand même ça reste très maniable on a le temps de virer et on a de la vitesse qu'est-ce que c'est beau en plus de la brume de mer là il fait pas non plus super beau enfin il fait pas grand soleil est-ce que je peux passer par là oui il faut que j'aille par là ok on voit rien que la vision d'aigle bon là par contre je vais mettre la la demi voile j'ai pas mon j'ai pas mon mon gouvernail amélioré je vais le mettre prochainement c'est quand même très maniable et là voilà vous pouvez voir dès qu'on se met dans l'axe un petit conseil franchement ça marche bien dès que vous êtes dans l'axe d'où vous voulez aller directement pleine voile ça marche vous verrez avec la demi ou même avec la pleine voile ça ne dérange pas si vous avez le temps et ensuite dès que vous êtes dans l'axe vous y allez tranquille on voit rien non plus avec ça d'accord donc les recherches sont vraiment étendues voilà par contre là je serais pas passé avec euh attention à tribord à tribord ouais c'est carrément derrière moi mon gars voilà gros virage de bord à tribord pas sûr de passer le récif si ça passe easy peasy mon gars easy peasy manoir ah ouais carrément bon je prends un petit peu de dégâts c'est les anglais ça allez tirez venez vous prêts et voilà dans la réserve de poudre j'ai pas fait gaffe aux objectifs secondaires je suis pas sûr qu'il y en ait il y en a à tribord ah oui un peu feu gaffe je suis totalement hanté par contre là je vais mettre vente arrière ça risque de pas être génial mais bon ça devrait le faire c'est pour ça que je vais me mettre à demi voile ou à mima pour ceux qui veulent j'ai pas du tout que la toile qu'est-ce que tu racontes ah fuck la vague je lui ai pas fait gaffe ah bah c'est bon je l'ai eu il reste encore un qui est en face nickel on a perdu une section ah bah non mais dites pas que c'est déjà fini 5 minutes de vidéo c'est tout nous n'irons pas très loin contre le vent capitaine ah bah si c'est fini et donc voilà pour l'acte 1 de la guerre fantôme je sais que c'était assez court mais bon c'est comme ça on se retrouve pour l'acte 2 sur une prochaine vidéo n'oubliez pas justement poursuivre pour voir l'acte 2 c'est quoi ce boot qui fait des choses bizarres donc on se retrouve une prochaine fois sur ma chaîne n'oubliez pas donc c'est ce que j'allais dire à cause de ce boot de merde de vous abonner pour suivre et pour voir justement l'acte 2 et toutes mes autres vidéos si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un j'aime donc on se retrouve une prochaine fois sur ma chaîne allez à ciao tout le monde